Deux poutous sur le bec, deux p'tits poutous sur le bec, quatre p'tits. Bien sûr nous eûmes des orages, vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin des jours, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. C'est une phrase de Jacques Brel dans la magnifique chanson, La chanson des vieux amants. Ce qui est magnifique chez Brel, c'est qu'il n'y a pas nécessairement besoin de métaphore. Dans la poésie, il y a beaucoup de métaphoristes, alors que dans Brel, il y a la beauté dans la simplicité. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Magnifique. Brel, on écoute Brel, on écoute Ferré et on se nourrit de chansonniers, on se nourrit de poètes. Si vous voulez, il y a beaucoup d'écrivains parce qu'il y a énormément de poètes et surtout des gens qui aiment énormément la poésie. Brel est un peu haïtien, un peu belge, un peu français, un peu francophone, si vous voulez. Mais surtout, un amant de la langue française et un esthète de la langue française aussi, comme chansonnier. Brel est très théâtral. D'ailleurs, il a joué aussi comme acteur dans beaucoup de films. C'est surtout en interprétant ses chansons, c'est là où il était le plus fort, comment il les incarnait. C'est un très grand comédien, oui. C'est physique, Brel, c'est surtout très émotif, quoi. C'est très, très émouvant quand on le regarde chanter. Ou même des chansons beaucoup plus ludiques, avec « Je vous ai apporté des bonbons ». Pareil, il joue cette chanson magnifiquement bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501